... Quelques heures après son atterrissage à Hattie, c'est 17 septembre 2018, le président de la République, Idriss Déby-Hitno, surprend les autorités locales. Il laisse tout le monde sur le carreau, prend le volant de sa voiture, direction Amalayat, localité située à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de la région du Bata. Quel est l'objet du déplacement du chef de l'État ? Personne ne le savait. L'on aura le cœur net lorsque le président de la République s'arrête au premier champ des milles. Le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno, a mis deux heures pour faire le tour des différents champs à l'effet de s'enquérir de la croissance des céréales qui sont au stade de montaison, fleuraison pour les uns et gonflement des épis pour les autres. Dans l'ensemble, le président de la République a pu constater que la campagne agricole s'annonce bonne, mais les ennemis des cultures ont refait surface. Si, en Diamena, les chasseurs de décrets cherchent à tout prix à rencontrer le président de la République, Idriss Déby-Hitno, pour une nomination à un poste de responsabilité, et bien le voilà aux milliers de paysans qui ne s'attendaient pas à le voir un jour visiter leurs champs. La preuve, personne parmi eux ne connaissait le président de la République. L'ambiance devient émouvante lorsque le protocole de la présidence annonce aux agriculteurs que c'est le président de la République, Idriss Déby-Hitno, qui est devant eux. La surprise est grande. Mais très vite, la communion et la symbiose s'installent, et c'est à bâton rompu que le président de la République, Idriss Déby-Hitno, discute avec les agriculteurs. Fils des paysans, pétris dans les réalités du nomadisme pastoral, mais aussi bien de l'agropastoralisme, le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno, n'a pas hésité un seul instant à mettre la main à la patte lorsqu'il était dans un champ des semis de sorgho, appelé communément berbéré. Quoi que l'on dise, le président de la République, Idriss Déby-Hitno, est un président plus proche de sa population. Lors de cette descente, le chef de l'État a échangé avec presque tous les enfants en âge de scolarisation, mais hélas, aucun d'eux n'a mis le pied à l'école. Le président de la République a exhorté les parents à inscrire massivement leurs enfants à l'école. L'éducation de vos enfants sera bénéfique non seulement pour vous, mais également pour le pays à conseiller le président de la République, Idriss Déby-Hitno. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada